Action, attention je vais poser une énorme question à Paul, une énorme ! Est-ce que j'ai la réponse ? Je pense, oui tu l'as parce que tu l'as donné. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'à un moment donné tu as parlé de qu'est-ce qui rend les hommes véritablement heureux. Et je ne sais pas si tu l'as ressenti, en tout cas tu connais ton spectacle par cœur, mais il y a eu comme un silence auprès des femmes. Oui, les femmes se disent là, qu'est-ce que ça peut être ? En fait c'est une question toute bête, mais on ne se la pose jamais. Et les réponses sont souvent évidentes, du genre qu'on lui foute la paix, qu'il a à manger, le sexe évidemment, etc. Mais en fait non, ce n'est pas fondamentalement ça qui rend un homme heureux, non ? C'est un truc beaucoup plus profond. C'est un truc beaucoup plus profond sans faire de jeu de mots évidemment, parce que même si tu parles de sexe, il parle de sexe dans son spectacle quand même. Mais c'est vraiment une chose qui m'a vraiment interpellée, et même moi ça m'a touchée, et pourtant je suis entièrement d'accord avec ça, mais le fait de l'entendre de ta bouche, Paul, ça fait quelque chose. Et qu'est-ce que c'est en fait la chose fondamentale au final qui rend vraiment un homme heureux ? C'est quand il voit sa partenaire heureuse. Parce que c'est le prince charmant, et même si l'idée évidemment, le prince charmant parfois est décriée, parce qu'on pense que la princesse a besoin d'un mec pour la sauver, parce qu'elle n'est pas capable de vivre tout seul, non, pas du tout ça. L'image du prince charmant, c'est le prince charmant qui est là pour rendre sa princesse heureuse. Ça la rend elle heureuse, ça la rend unique. Elle, elle a envie d'être unique aux yeux de son prince charmant, et lui, il a envie simplement de la rendre heureuse. Et c'est dans ce sens-là, de les polarités masculines et féminines, que ça fonctionne le mieux. En tout cas, merci beaucoup, parce que dans ce monde d'Internet, Instagram, etc., il y a beaucoup de conflits, c'est mon point de vue entre les hommes et les femmes. Et dans ton spectacle, ce que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment le fait d'être égaux, mais... Mais, mais différent. Mais différent. Mais différent. Voilà, et ça, c'est un message. Et d'être reconnu chacun dans sa différence, comme dans toutes les minorités. Enfin, tout le monde a envie d'être reconnu dans ce qu'il est totalement. Donc, pourquoi vouloir changer absolument ? Pour quelles raisons ? Je ne vois pas. Moi, j'ai envie que chacun soit reconnu dans ce qu'il est. Dans ses parts masculines et féminines, que les femmes soient reconnues dans leurs parts masculines aussi, et que les hommes soient reconnus dans leurs parts féminines, mais sans forcer le trait, simplement qu'on soit reconnus comme on est. Eh bien, écoute, bienvenue. Moi aussi, c'est mon monde aussi. Ça me plaît beaucoup. Merci, Paul. J'espère que... Ça va, j'ai mangé des chips au fromage juste avant, vraiment. J'espère que ça a été pour toi. Merci beaucoup, Paul. Avec grand plaisir. À très vite. À très vite. Et je vous invite véritablement à découvrir ce spectacle. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Parce que franchement, on apprend à tout âge. Et c'est très drôle. Et tu amènes ça vraiment sur un ton tellement simple. C'est... Voilà, on ne voit pas leur passer. Génial. Allez, merci, salut. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada